Le comité international de la Croix-Rouge continue à intensifier ses actions sur terrain en Utourie dans son approche de la relance progressive des activités depuis 2021 et spécifiquement en Djougou depuis cette année. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi 24 novembre, le chef adjoint de la sous-délégation en Utourie a partagé quelques récentes réalisations devant les journalistes réunis pour cette occasion. Allant croire, 48 000 personnes en Djougou ont été assistées durant ce mois de novembre en cours. Ils ont bénéficié de soutien au relèvement économique et c'est par la distribution des sémences. En Hiromo parallèlement, plus de 500 000 personnes ont bénéficié des kits vivriers et des sémences. Pour Sécu et du secteur santé, 220 personnes en situation d'handicap ont bénéficié de soins appropriés au centre de réhabilitation physique de Rouen-Colé à Bounia et ont pu régagner leur ménage avec une situation d'handicap améliorée. Il y a des activités qui sont déjà en cours depuis 2022, là c'est pour 2023. Voilà pourquoi nous n'allons insister particulièrement sur Kilo-État et Kilo-Mission où le programme d'accès aux soins de santé en faveur des personnes vulnérables sera un petit peu plus consistant. Pour clôturer, il a indiqué l'appui considérable du CICR dans les rétablissements de liens familiaux. En effet, 4 750 appels ont été effectués par de déplacés de sites de Niamousasi 2 et Oumoja à Chiomiya pour rétablir le contact avec leurs proches. Bien qu'ayant tant de résultats satisfaisants cette année, le chef adjoint de la sous-délégation du CICR en utorie a souligné tout de même que le défi reste énorme en utorie et les moyens financiers limités en fait en de plus pertinents.